Hillary Clinton en passe de rentrer dans l'histoire des Etats-Unis. Ce soir, nous avons franchi un cap dans la marche de notre pays vers une union plus parfaite. C'est la première fois qu'un grand parti nomme une femme pour la présidence. C'est la première fois qu'une femme pour la présidence. Elle n'avantage que les premières dames précédentes. Installée dans son bureau de la Maison-Blanche, elle tente en vain de réformer le système de santé. Sa carrière politique commence vraiment en 2000, quand elle devient sénatrice de New York. Son plus haut poste, secrétaire d'Etat de Barack Obama entre 2009 et 2013, lui vaut encore aujourd'hui de nombreuses critiques. Les Républicains pointent du doigt son manque de succès diplomatique, lui reproche aussi son incompétence dans l'affaire Benghazi, quand un ambassadeur américain est tué en Libye en 2012. Les emails et les serveurs non sécurisés pour sa communication professionnelle, les accusations de corruption dont elle et son mari font l'objet, autant de polémiques qui ont terni l'image d'Hillary. Mon Dieu, elle a dit ça, elle a écrit ça, dans les années 70, 80, 90. Beaucoup d'Américains la pensent froide et distante. Ses opposants l'accusent de se considérer au-dessus des lois. Les Clintons ont créé un système qui permet à des entités étrangères de leur donner d'importantes sommes d'argent, soit via la fondation caritative Clinton, soit directement dans leur poche, sous forme de rétribution pour les discours. Des accusations dont se délecte Donald Trump, son adversaire républicain. Ils mentent, mentent encore et encore, et ils font bien pire. Ils le feront toujours, dès que nécessaire. Les Clintons sont des criminels. Souvenez-vous de ça, des criminels. Qu'importe les critiques, Hillary Clinton n'a pas chaviré. A 69 ans, elle est aux portes de la Maison Blanche, proche de la consécration, devenir la première femme présidente des Etats-Unis.